Salut tout le monde, ici Adnan, et aujourd'hui, je vous montre comment faire une animation image par image. En fait, c'est quoi? C'est très simple. On prend une série de photos, une après l'autre, puis dans chaque photo, on manipule notre sujet pour en fait créer notre vidéo. Et si on compare ça à quand moi j'étais au secondaire, c'est rendu tellement plus facile. Plus besoin de caméras, plus besoin de logiciel de montage, on remplace ça avec notre téléphone. Donc pour les vlogueurs, les entrepreneurs, les chefs cuisiniers, les parents avec des enfants qui cherchent une façon de les garder occupés, bien restez branchés parce que je pense que cet exercice pourrait vous intéresser. Cela dit, il y a plusieurs façons de s'attaquer à ce projet. Vous pouvez utiliser du papier, un tableau, vous pouvez même être le sujet principal de votre histoire. Un autre qui est très populaire en fait, c'est les Legos. Un homme de Winnipeg et son fils récemment ont fait une vidéo à l'aide d'un discours de Justin Trudeau à propos de la COVID-19 et des Legos qui est devenu très très viral. Mais aujourd'hui, moi je vais m'essayer avec de la pâte à modeler. Premièrement, je vais commencer par aller chercher le matériel dont j'ai besoin pour mon projet. C'est quelque chose que je recommande, c'est un trépied de téléphone. Il ne faut absolument pas que votre téléphone bouge durant le processus. Pour le reste du matériel ici, inquiétez-vous pas, c'est vraiment spécifique à ce que je veux faire. Il y en a certains d'entre vous qui l'ont deviné, mais ouais, j'étais en train de bâtir un mini-studio avec un écran vert. Je voulais quelque chose de mobile que je pourrais juste transporter ailleurs une fois que j'ai fini. Je pense que ça va faire la job. On va voir. Le studio est prêt. J'ai tout le matériel nécessaire avant de faire l'animation image par image. Il restera juste d'aller découvrir c'est quoi l'application qu'on va utiliser. On va écrire Stop Motion dans la barre de recherche. Et on peut tout de suite voir qu'il y a beaucoup d'applications. On ne va pas se compliquer la vie. On va y aller avec la première en haut. En plus, elle est très bien cotée. Pour ma part, je vais acheter les extensions que l'application nous offre pour 5$ parce que je sais déjà que je vais utiliser l'écran vert et le son dans la vidéo. Mais juste avant de commencer à prendre des photos, on va attendre que la lumière du jour baisse. Une autre règle quand on filme ou quand on crée des vidéos qui s'appliquent à n'importe quoi, même à ce genre d'exercice, ça serait d'avoir le contrôle le plus possible de notre lumière. Mais en fait, surtout dans ce genre d'exercice. Parce qu'on va prendre des photos sur une longue durée de temps, donc c'est nécessaire d'avoir le contrôle sur la lumière. Si on filme durant le jour, imaginez que dans une heure, la lumière peut changer de plusieurs façons. Donc, on revient dans quelques heures. Et on est de retour, on a le contrôle de la lumière. J'ai mis du tape sur les pattes du trépied pour vraiment essayer d'avoir le moins de mouvements possibles de ce côté-là. Puis j'ai aussi préparé un petit bonhomme. Ouais, il a du charme pareil. Et maintenant, c'est le moment de vérité, de voir si l'écran vert fonctionne ou pas. On sélectionne la caméra en haut à droite. Ensuite, en bas, complètement en bas. Il y a les paramètres. Si on clique là-dessus, ça nous amène à cet écran-là. On peut se rendre où c'est écrit « Green Screen » pour notre écran vert. Puis moi, j'ai déjà sélectionné une image, mais pour résumer, l'avant-dernier bouton ici, il nous donne quelques options d'images qui viennent avec l'application. Mais sinon, nous, on peut péser sur « Import » et mettre notre propre image sur l'écran vert. Ça sort quand même bien. On peut arranger les côtés juste en rajoutant un carton de plus. Si on prend notre bonhomme, et on le met. Et c'est simple. On peut commencer. On fait juste péser sur le bouton rouge pour prendre une photo. Là, le problème avec l'apprêteur modelé, on commence à le voir, c'est que ça commence à tomber en morceaux. Pour augmenter ou diminuer l'opacité de la dernière image, vous pouvez glisser le curseur à votre gauche. Ok, si on recule, on a pris 66 photos en, je dirais, 15-20 minutes. Et ici, on joue le départ. Puis maintenant, on va donner vie à notre vidéo à l'aide du son. Oui, je ne sais pas trop c'est qui qui m'a créé, mais je n'ai pas fait de solide ben ben. En tout cas, je vais faire mon travail pareil. Bouuuu ! Bon, je dirais que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Pour moi, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que je pense que la prochaine fois, je vais éviter la pâte à modeler. Parce que, à force de travailler avec, notre bonhomme en ce moment, il est en train de tomber en morceaux. Et j'espère que vous allez essayer cet exercice. Je vous garantis que c'est des heures de plaisir avec vos enfants ou juste pour vous-même, en fait. Puis, partagez vos vidéos avec nous. Je suis vraiment curieux de voir jusqu'où votre créativité va vous mener. À la prochaine, puis surtout, restez créatifs.